Donc prénom Jean-Yves, Jean-Yves Vanté, sous domaine des Roche-Queues. D'accord. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le domaine a vu le jour en 98. Oui. Donc pas de reprise de parents, de cousins ou de quoi que ce soit. Donc création pure. On est sur les maranges, il faut le dire. On est sur les maranges, on débute sur les maranges. On débute sur les maranges. Voilà, voilà. Donc l'acquisition de la maison en 96, on retape un petit peu la maison, l'idée est là déjà de faire quelque chose avec le vignoble qui est autour. Une proposition d'achat d'une parcelle de maranges de 80 arts. Et super, c'est pour nous. Donc on y va, 98, première récolte. D'accord. On ne se pose pas de questions. D'accord, vous y allez. Il n'y a pas de cuve, il n'y a pas d'enjambeur, il n'y a pas de matériel. Vous partez comme ça ? On y va comme ça, on ne pense pas au futur. Donc première vignification, entouré avec des amis pour avoir deux, trois idées, comment faire. Et puis voilà. D'accord. L'aventure est là. D'accord. Il faut dire aussi que vous avez une formation à la base dans la viticulture. Enfin, un BTS c'est ça ? Non, 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 c'est un BEPA. Un BEPA ? Oui, un BEPA, tout simple. Tout ce qui est travail de la vigne, travail de cave, vous connaissiez déjà. Vous avez abandonné un petit peu la... En tout cas, le travail de la cave, ça s'est fait surtout avec les amis qui, eux, étaient déjà installés. Et puis bon, vendanges, vinifs, des coups de main par-ci par-là, hop, ça s'est fait comme ça à la connaissance. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc après, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez ressorti un petit peu de l'unomame de la viticulture. Sorti du domaine de la viticulture quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai fini mes études en fait. À la viticulture, je ne voulais pas trop y aller parce que j'étais parti pour être employé viticole. Donc j'ai fait autre chose. Donc vous ne vous tentez pas de trouver y est, vous vous êtes dit... Non, puisque je n'avais pas de terre, je n'avais pas de vignes, il n'y avait pas d'exploitation existante. Donc pour moi, c'était impossible. En tout cas, à 18-20 ans, c'était quasi impossible. D'accord. Et voilà pourquoi j'ai un peu quitté la viticulture. D'accord. Et donc après, vous avez eu une opportunité de se récupérer des quelques parcelles. L'opportunité, oui, quand on s'est installé là, on a retapé la maison, il y avait donc cette parcelle qui se vendait. Donc voilà, on a fait le saut. Je ne pensais pas que ça allait réussir et puis ça s'est fait. D'accord. Et donc après, vous avez eu une démarche progressive de passer en bio. Alors la progression en bio, donc 98 jusqu'à 2002, donc viticulture traditionnelle, la chimie était là. Moi, je ne savais pas trop. Et puis on s'est pris quand même 2001-2002 avec des années compliquées, avec de la pourriture. Donc je me suis posé des questions et tout. Et en fin 2002, j'ai dit bon allez hop, je passe en agriculture biologique. D'accord. Voilà, sans rien demander à personne, comme ça, sur mon hectare et demi à l'époque de vignes. Parce qu'il devait y avoir un hectare et demi et puis ça s'est fait gentiment comme ça. Et 2008, on a demandé donc de passer en agriculture biologique de conversion à commencer en 2008. D'accord. Et la biodynamie... Et la biodynamie s'est enchaînée après ? S'est enchaînée quasiment en même temps. En 2008 aussi ? En 2008 aussi. D'accord. Voilà. Et donc depuis, biodynamie à fond ? À fond. Voilà. Avec les rassemblements, avec les collègues et tout, pour faire les préparations. Donc toute la technique de biodynamie, mais on ne va pas s'éterniser sur les techniques de biodynamie. On va trop parce qu'on va prendre le bouquin. Ça va être complexe. Donc d'accord. Et vous avez vu une variation de la qualité ? Oui, oui, complète. Peut-être une meilleure expression du terroir ? Une meilleure expression déjà des vignes pour les travailler. Vous les sentez un peu plus en forme ? Moi, je les sens beaucoup mieux. Je me sens mieux aussi. Et puis au niveau des vins aussi, c'est le jour à la nuit. Pour moi, c'est le jour à la nuit. Je retrouve parcelle par parcelle. Quand je goûte mes vins, je sais où elles sont. En tout cas, moi, je comprends ce qu'elles font. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc vous avez sorti quel vin ? Alors ça, c'est à Marange 2009. Marange 2009. Oui. D'accord. Donc toutes les parcelles sont situées autour du village ? Autour du domaine. Enfin, le domaine, lui, les vignes les plus loin sont à peu près à 6 kilomètres. D'accord. Il y a un cercle et puis là, on tourne tout autour. D'accord. La plus prête, elle doit être à 300 mètres et puis la plus loin, à 6 kilomètres. D'accord. Donc globalement, au niveau expression ? Expression, par contre, non. Parce que sur les Maranges, il y en a quand même quelque chose de beaucoup plus complexe par rapport au terroir qui est assez mouvementé là où je suis. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est très argileux, calcaire, marneux, graniteux. Enfin, voilà. C'est quelques égoulis aussi. D'accord. C'est pour ça que sur les Maranges, on a toujours ce côté un peu terreux aussi que les gens aiment bien. Enfin, c'est très complexe comme ça. On peut avoir des... Ouais, d'accord. Et sur celui-ci, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique à peu près ? Sur les 2009, là, on a ce côté très mûr. Très mûr, oui. Ouais. Très très mûr. Très mûr, oui. Qu'on aime bien sur les Maranges parce que ça reste toujours des vins un petit peu durs au départ. Enfin, un peu tanniques. Mais là, sur les 2009, avec une belle maturité comme ça, ça fait des jolis vins tout ronds. Déjà, ils sont prêts à boire. Prêts à boire. Et ça se garde à peu près combien de temps, ce type de vin ? Bon, par... 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas, selon les millésimes.